Bonsoir à toutes les vermines et bienvenue pour une seconde édition avec le frère Bogdanoff Oh je t'emmerde D'ailleurs qui a hérité de la voix des frères Bogdanoff aussi Ah bon ? Bah oui t'as un poil plus bien sur la langue, un cheveu sur la langue C'est quoi ? Poulpondeuse On les a vu, t'as vu ils étaient, je leur ressemble pas Ah bah si parce que c'est vrai qu'on a croisé les frères Bogdanoff au VIP room Et donc forcément Julia a été obligée de faire une photo avec eux Je pense que vous l'avez vu cette photo, il y a quand même un sacré art de ressemblance Mais arrête de dire n'importe quoi, tu ressembles à quoi toi ? Et je te jure je vais te noyer dans ton bain Poulpondeuse Je suis excédée Bon du coup Vermine, quand je t'ai reçue dans cette baignoire la première fois c'était pour Friends Trip Cette fois on te retrouve dans les anges, j'ai envie de te dire t'as enfin réussi le rêve de ta vie Le rêve de ma vie, on va pas aller jusque là mais en tout cas Ah bah quand même J'avais des ambitions, j'y suis allée, je suis allée au bout et voilà Des ambitions Des ambitions, voilà des ambitionnes Voilà donc du coup c'était le rêve de ta vie, c'est vrai que t'as fait Friends Trip pour faire les anges Bah à la base oui, j'avais fait Friends Trip pour faire les anges Mais je ne m'en suis jamais cachée Bon bah donc du coup Certaines tu vois Ah qui ? Qu'est-ce que tu parles de certaines ? Il est temps de sortir des noms Non mais je... Ah non j'ai pas envie de leur faire de la pub Ce qui est sûr Vermine, c'est que donc cette arrivée dans les anges, c'est un petit peu fait à la dernière minute Tu savais pas trop si t'allais y aller, t'étais à deux doigts de te suicider parce que t'avais un peu peur que ce rêve arrivait comme ça si près t'échappes Moi je t'ai eu au téléphone en pleurs, je vais pas y aller je crois J'avais même acheté la corde et tout ouais carrément Le tabouret était prêt à sauter Donc du coup finalement j'imagine que c'est un soulagement d'avoir enfin percé dans la télé-réalité Enfin percé, je t'ai dit que c'était pas encore une fois comme je l'ai dit dans les interviews Voilà c'était pas non plus le rêve absolu Bien sûr j'ai fait une première télé pour faire les anges Donc je le fais, je suis contente Bah tout fragile Mais après j'allais pas me, tu vois, me suicider ou quoi Parce que j'ai la tête sur les épaules et je sais que je peux rebondir autrement Cette participation aux anges forcément a provoqué beaucoup de jalousie De la part d'anciens compatriotes de Friends Trip Dont un certain Ricardo qui t'a pas mal clashé lors de son dernier passage dans le mag Et qu'il a certifié que s'il avait été avec toi dans les anges, il t'en aurait mis plein la gueule Oui mais ça aurait été avec plaisir Parce que ce qu'il sait pas c'est que, bah voilà, j'avais du soutien dans les anges Tu vois, c'était pas comme dans Friends Trip où il avait réussi à me mettre tout le monde à dos Et là j'avais vraiment des gens avec moi Ah bon ? Bah oui, comme Vivian par exemple Oui, Vivian, et Vivian quoi Non, Vivian, Nathalie, Shana, Thibaut, Barbara, tu sais, voilà, Steven Bon donc le petit Ricardo finalement au milieu, il aurait pas pu faire grand chose Il aurait pas fait long feu Bon, mais est-ce que t'es encore amoureuse de lui ? Mais j'ai jamais t'amoureuse de lui, arrêtez vos conneries, j'ai jamais Bah tu t'es quand même pris un râteau dans Friends Trip C'est un râteau, il y a eu un rapprochement, je vais pas le me répéter, il me répéter Il y a eu un rapprochement, en off il m'a dit des choses, il m'a dit que pour faire le buzz lui il voulait se mettre en couple J'ai dit que moi voilà j'avais déjà quelqu'un de l'extérieur et que je voulais pas forcément me mettre en couple Il m'a dit bon bah excuse-moi, ce sera quelqu'un d'autre Oh je hurle, il a vraiment dit ça ? Bien sûr Parce qu'apparemment, enfin moi d'après ce qu'il m'avait dit à l'époque, il était pas du tout intéressé par toi Non pas du tout, c'est pour ça qu'en off il m'a dit que j'étais la seule fille qui l'intéressait, qu'il n'aimait pas les petites qui fumaient, pas sportives, alors que... Fidji ? Fidji quoi T'as pas mangé du cochon toi, enfin du saucisson avant de venir, ça renâcle C'est là qu'il pue, t'en es trop près de la bouche Non mais il y avait une odeur de charcuterie c'est pour ça Toujours tu dis ça, toujours tu dis ça, est-ce que t'as d'autres arguments, d'autres... Est-ce qu'à chaque fois tu sens la cochonaille ? Est-ce que je sens... Bon allez, non mais ça sent la cochonaille, après c'est pas le corps en général, c'est l'haleine, bref Mais bon, apparemment il y a un chewing-gum, donc ça doit être je pense les nouveaux chewing-gums au saucisson Alors, on va reparler... On va reparler donc de Brenda qui a aussi fait Friends Trip avec toi Qui a donc dit sur les réseaux sociaux que si tu avais été prise dans les anges, le genou c'est pas beau, merci déjà que t'as des genoux cagneux Ah ça peut plus de toi, tu me saoules, je vais sortir ton bain si tu continues Donc voilà, Brenda a dit que si t'avais été sélectionnée dans les anges, c'était uniquement, uniquement Vermine parce que tu étais appelée pour montrer ton cul Ah bah moi au moins j'ai été appelée pour un truc, pour montrer quelque chose, elle a rien pu montrer, c'est pour ça que, voilà Elle aurait rêvé de pouvoir montrer ses fesses comme elle dit dans les anges, sauf que non, on l'a pas appelée Parce que t'es un petit peu la Vanessa Lorenz de cette année, c'est-à-dire la petite bimbo qui doit se foutre en couple et faire des carouaches en eximant son pot d'échappement, c'est un peu ça Ah malheureusement je me rends compte que oui Ah bah oui, parce que toi t'étais naïve, tu pensais que t'allais devenir une star de la danse Pas du tout, mais bon je pensais que, voilà, je pensais que, ouais, on m'avait pris pour notre talent, non Visiblement non Non mais bon, après c'est vrai que, oui j'ai peut-être l'image de la bimbo, mais c'est pas ce que je suis et je pense que je l'ai prouvé Non ça va, je suis pas qu'une bimbo Non c'est sûr, mais bon J'ai l'apparence, c'est tout On m'a fait pour ça, oui, ok Bon, ça te fait pas mal au cul de te dire, bon voilà, on m'a fait venir en gros pour être la timpe Non je rigole Bah c'est un peu ça, enfin en schématisant c'est un peu comme Vanessa Lorenz En gros c'est la jolie fille qui doit se faire secouer le plus vite possible Qui te dit que moi je vais pas me servir de ça, moi on me prend pour ça, ok très bien Mais j'ai la chance d'aller dans les anges et peut-être de pouvoir prouver le contraire J'ai prouvé que j'étais pas une bimbo Je suis très sincère dans les anges, je suis moi-même Ça, ça l'a pas trop prouvé que tu l'étais pas une bimbo, mais bon Non mais l'apparence, ça veut rien dire ce que j'ai au fond de moi Comment est-ce qu'il y a au fond de toi, ça c'est sûr que ça nous intéresse Mais non mais comment, je suis pas du tout une bimbo, j'ai la tête sur les épaules Et j'ai autre chose que mes faux seins et compagnie Le faux nez, les fausses paupières, les fausses yeux, les fausses lèvres, les fausses joues, les fausses seins, les fausses fesses, tout C'est pas vrai En tout cas ton arrivée a été assez mouvementée, puisque effectivement tu as créé le buzz dès que tu as mis un pied, voire même un orteil dans la villa Une arrivée assez compliquée, notamment avec Shana et Thibaut, puisque tu as eu le malheur de dire dans une interview que tu trouvais Thibaut charmant Avec Shana, il ne faut jamais dire ça Bah oui j'ai vu qu'il ne fallait pas dire ça Mais en fait oui je l'ai dit dans l'entrevue que Thibaut était mon style de mec Bah en même temps grand, brun, musclé Tatoué Tatoué La tête au pied J'aime bien Mais voilà ça voulait pas dire que j'allais dans les anges pour lui choper son mec Je suis pas comme ça, je suis pas une méchante Je suis pas une briseuse de couple Comme on a dit que j'étais avec un mec marié par exemple Mais je sors pas avec des mecs mariés Ah bah moi c'est ce que j'ai su aussi Apparemment t'es en couple avec un mec marié Pas du tout déjà elle est divorcée donc rien à voir T'es sûre ? Oui je suis sûre, sûre et certaine t'inquiète pas Donc tu ne brises pas de couple ni d'alliance Je ne brises pas de couple et donc voilà Shana et Thibaut j'étais pas là pour briser leur couple Et Shana quand elle l'a compris bah voilà on a été tout de suite copine et maintenant je l'adore Pardon ? Bah je l'adore Shana Oui enfin bon on connait hein Non mais quand vous vous adorez dans la télé-réalité c'est jamais bien sincère En fait je pense qu'on se ressemble un peu dans le sens où on est justement très honnête et très sincère Et qu'on joue pas un rôle quand on fait une télé-réalité on est nous même Donc voilà ça on l'a vu toutes les deux et bah on se parle tout le temps sur Whatsapp et tout et je l'adore Donc ça y est c'est devenu ta meilleure amie ? Je vais pas dire ma meilleure amie parce qu'on se voit pas tout le temps et tout Mais c'est devenu une amie Bon bah écoute Shana attention parce que quand on devient copine avec toi c'est peut-être pour se taper ton mec Ah bah écoute L'amitié on sait ce que ça donne dans la télé-réalité rappelle-toi de Jessica et Raphaël Alors que penses-tu justement de cette coucherie hors caméra de Jessica et Raphaël pendant qu'il était encore avec Barbara ? Franchement moi j'ai rien vu venir parce que c'est vrai C'est vrai qu'ils étaient là, ma soeur, mon frère et tout Donc du coup c'est vrai que moi la jazz que je vois dans les Anges à la télé et que moi j'ai vu dans la villa c'est pas la même Tout le monde dit ça, tout le monde dit qu'en fait son comportement d'allumeuse ne transparaît pas à l'écran Bah ça me choque en fait de voir tout ça à l'écran Moi je me suis dit elle s'est calmée depuis Secret, bah en fait non Ah non pas du tout, non non c'est de pire en pire Bon après elle fait ce qu'elle veut juste le tout c'est d'assumer sauf qu'elle nous disait qu'elle avait un copain tu vois Bah oui elle avait un copain Bah oui mais elle nous le disait parfois Donc elle nous disait que voilà il lui manquait, qu'elle pouvait pas se mettre en couple dans les Anges à cause de ça C'est pas correct vis-à-vis de Barbara déjà c'est pas bien Et par rapport à son mec à elle, enfin voilà il y a un tas de choses qui fait que c'est pas correct Voilà c'est tout Bon alors en tout cas Thibaut, admettons Thibaut s'était séparé de Shanna, il avait été célibataire dans l'aventure Est-ce que tu te serais mise avec ? Non Oh Ruth évidemment que si Mais non Si je sais que oui Non Je te parle s'il était célibataire Euh non Ah oui c'est non, non franchement Non non franchement Si si je le sais très bien Si vraiment il y avait pas eu Shanna tout ça Bah oui Bah Evidemment C'est le sujet Un coup de flûte à bec Mais non mais arrête de tout de suite Non ça aurait pu être un pote Comme là c'était tu vois on Bah ouais Un pote Avec Steven vous étiez pote à la base je te rappelle Bref Je ne couche pas avec tous mes potes Ah bon Bref Bon donc Thibaut oui ou non s'il avait été célibataire Des câlins, une nuit avec lui Non Arrête de mentir Non laisse moi Non je sais que c'est faux c'est oui Non Si il te plaît Non Il te plaît Non Physiquement oui il me plaisait Mais après c'est un ami vraiment je te jure Non mais excuse moi Enfin s'il te propose d'aller jouer aux billes Ou de toucher ses billes Tu touches ses billes Non Fatigue Non mais franchement Fatigue Alors oui ou non ? Il ne va pas me lâcher moi Ouais voilà t'es content Ah voilà Bah oui bah oui tu ne vas pas me lâcher oui Ah bon bah voilà Bon c'est vrai que Thibaut est quand même très sexy il faut bien le dire Ouais il est mignon Bon vermine reparlons Oui des valeurs Alors reparlons d'Amélie C'était un peu compliqué aussi avec Amélie au début de l'aventure Elle te tapait clairement sur le système avec ses attitudes un petit peu hautaine De reine mère Etc Et tu avais envie de la remettre à sa place Alors ça me fait quand même bien rire la bap tout fragile de Friends Trip Qui veut remettre en place Amélie En fait c'était pas la remettre en place C'est que j'avais beaucoup d'a priori sur elle au début Et je me suis dit Enfin je me suis dit C'est pas parce qu'elle a fait les anges cette fois Que voilà nous on va arriver Elle va nous en mettre plein la tête Elle était là sur sa chaise Comme ça elle nous regardait Quand j'étais dans la piscine avec Nathalie ou quoi Elle venait avec Eddie Elle venait écouter Elle venait faire la couvère Après Amélie ça me fait bien rire Parce que c'est pas Parce que c'est une forte tête Tu vois une personne importante des anges Qu'il faut faire le toutou Et la suivre comme faisait Raphaël Bah ouais il la suivait tout le temps Non Raphaël c'est une forte personnalité C'est ce qui fait croire Donc ouais à mon avis il fait le mec Raphaël c'est tout Il fait le tag Il fait le tag Non il fait le mec c'est tout Mais moi je suis pas un toutou Donc c'était pas parce que c'était Amélie Que j'allais être derrière elle A l'écouter et tout Bon globalement alors d'aujourd'hui C'est pas spécialement ta copine Bah c'est pas ma copine Après je vois qu'elle met des trucs sur Twitter Elle et Anaïs et tout Mais je m'en fous tu vois Cette guerre de gamine Moi je la connais pas Amélie Je veux dire elle était jamais avec moi Dans les anges On se côtoyait quasiment pas C'est à dire ? Bah on se côtoyait pas Comme elle me l'a dit au début J'ai rien contre toi Mais j'ai assez d'amis ici Moi j'ai dit ok C'est sympathique la télé-réalité Bah moi j'ai dit d'accord Ok je comprends ton rôle ici Joue le comme il faut Moi y'a pas de problème Mais du coup je l'ai ignoré En même temps j'avais pas le temps De me prendre la tête avec elle Parce qu'on la voyait pas Moi je la voyais pas Elle faisait ses séquences Devant la caméra voilà Et après elle allait dormir Ah bon ? Bah ouais moi je la voyais pas Je te jure On abuse pas On la voit quand même Amélie Amélie Tu vois je l'ai vue Dans les saisons précédentes Et là elle était vachement Au retrait Elle avait moins la niaque Elle gueulait moins Tu vois Elle intervenait beaucoup moins Bah elle en a peut-être marre D'être entourée de cassos Parce que cette année Y'a quand même du high level Non mais en même temps Tu vois ça me fait rire Quand tu vois aussi à la télé Quand elle dit les gamineries Et tout Mais oui mais en même temps Tu fais les anges On sait tu vois C'est ce qui marche C'est ce qui plaît aussi Quand on fait les cons Quand on fait les gamineries Et elle parle de Vivian Mais Vivian il est drôle Ok il est lourd Mais il est drôle Donc voilà Après ça plaît ou ça plaît pas Mais après Fais pas les anges Si tu veux pas avoir de gaminerie Parce que forcément Y'a des gamins dans les anges Je pense qu'elle arrivait peut-être Un petit peu à la fin Qu'elle en a marre des anges C'est peut-être la saison Trop pour elle Elle a l'air beaucoup plus mature Beaucoup plus posée Et tout aujourd'hui Comme elle dit les gamineries C'est trop pour elle Bah voilà Faut qu'elle arrête Ah ça y est Tu veux la détrôner toi Non je veux pas la détrôner J'ai pas la prétention Et tout de la détrôner Mais en tout cas Je pense que vraiment Elle a plus le Tu vois la mentalité Et tout Pour faire les anges Je pense que ça y est Elle a passé le cap Bon en tout cas avec Anaï C'est un peu tendu aussi Sur les réseaux sociaux J'ai vu donc Qu'elle te traitait d'hypocrite Qu'apparemment Tu te permets de l'ouvrir Dans le dos Dans le confesse Ou sur les plateaux télé Mais qu'en vrai apparemment Tu jouais au roi du silence Qu'on t'entendait pas Et qu'en gros Tu lui grattais l'amitié en off Et que tu cherchais A copiner avec elle Et qu'elle n'avait pas envie Bah ça me fait bien rire aussi Parce que elle C'est pareil Je la voyais pas Moi j'avais mes amis Dans la maison Je restais tout le temps Avec les mêmes Et elle je l'ai dit Dès qu'elle est arrivée Je l'ai dit Je veux pas être ma copine Donc on va voir Sa personnalité J'aime pas du tout Donc voilà Après j'ai pas du tout Gratté l'amitié J'étais avec mes amis J'avais déjà mes amis Dans les anges Donc non J'étais tout le temps Avec Nathalie Tout le temps avec les mêmes Donc gratté l'amitié C'est complètement faux Et quand j'ai un truc à dire Tout le monde le sait Que je m'en cache pas Je le dis Bon c'est vrai Que par rapport à Friendstrip Où t'étais un petit peu La victime de tout le monde La bapte tout fragile Qu'on humilie En tout cas à l'image J'étais juste pas le mouton Et j'étais toute seule contre tout le monde Parce que moi je te mets au défi D'être à ma place dans Friendstrip Et de tenir comme j'ai tenu Avec tout le monde contre toi Je te jure que c'est pas facile Bon en tout cas là c'est le juge Non parce que j'aurais Voilà j'aurais pleuré tout le temps Tout le temps Oui j'ai pleuré certaines fois Parce que forcément tu craques T'es humain Mais j'ai tout T'es humaine toi Je pensais que t'étais constituée Essentiellement de plastique Non je suis humaine Donc il y a un coeur Il y a des vrais trucs là dessus Il y a tout Il y a un coeur Il y a des sentiments Le plastique c'est fantastique Donc du coup c'est vrai que les anges Pour le coup c'est un petit peu Le jour et la nuit avec Friendstrip On passe du rôle de victime C'est vrai Au rôle de carrément warrior C'est vrai que là dans les anges Tu t'es très vite bien intégré Dès le départ Il y a des clashs On te voit quand même au centre De pas mal d'intrigues Des épisodes très positifs T'es au centre de tout Et pourtant tu as été éjectée Comme une malpreuve du programme Alors il est temps de dire la vérité Parce que moi j'ai fait des articles là dessus De toute façon tout le monde le sait Que t'as quitté l'aventure Comme chaque année il y a des guests Qui partent etc Mais alors pourquoi tu as été virée ? Alors je n'ai pas été virée C'est ce que tout le monde dit Les autres candidats le disent Donc Amélie a fait un tweet d'ailleurs Avec des Amélie a fait un tweet en fait Avec un logo d'un avion Allez retour Genre ciao Non j'ai pas été virée Donc qu'ils revoient leurs sources De toute façon personne ne sait la vérité À part Nathalie Et j'ai pas été virée J'ai décidé de partir Pour moi ma mission On va le dire Ma mission était accomplie Je peux pas tout dire Par rapport aux épisodes Ta mission c'est à dire De te faire secouer par Steven Non arrête Non ma mission voilà J'ai fait ce que j'avais à faire Dans les anges Après voilà J'ai peut-être eu des déceptions À certains niveaux Oui Genre professionnel Et du coup bah voilà J'ai décidé de partir Et on s'est mis en accord Avec la prod Et voilà Il était temps pour moi Que je parte c'est tout Et puis il y a aussi Alors je peux pas trop dire Mais il y a aussi Quelqu'un qui va arriver Dans la villa Et qui va vraiment Me monter les nerfs Et là ça a été La goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Et je me suis dit Non je vais péter un pont Et si je pars Bon alors Ce qui est sur Vermine C'est que Avant que tu partes T'as quand même Bien foutu la merde Avec Misha Misha que tu as bien pris Pour un con Faut bien le dire En même temps Il est un peu habitué Tous les programmes Auxquels il participe Il passe un peu pour un loser Donc là tu lui as fait croire Ah il le mérite ? Bah oui Parce que Tu vois il est gentil et tout D'accord Mais le gars il est fourbe Il est faux cul Je l'ai vu Tu vois je l'ai vu En boîte il n'y a pas longtemps Mais je lui ai dit en face Il m'a dit Julia pourquoi t'es comme ça avec moi Pourquoi t'es méchante avec moi Et je dis Mais gars déjà Tu me traites de Voldemort Devant tout le monde C'est pas mal Comme surnom ça Voldemort s'il te plaît Alors que le gars Je suis arrivé dans les anges Il était là Matric Non mais en tout cas Je te jure Qu'il m'a dit T'es mon style T'es jolie T'es mignonne En plus t'as l'air d'en avoir dans la tête T'es intelligente J'aime bien Et là il va dire à tout le monde Que voilà Je suis dégueulasse et tout Donc je comprends pas Donc encore une fois Du grand Micha Comme on l'a vu dans l'émission Très fourbe Très faux cul Et qui retourne sa veste Comme le dit si bien Thibaut Bon en tout cas Tu as voulu t'amuser avec lui En disant croire Que t'étais potentiellement intéressée par lui Alors qu'en fait T'avais déjà en tête De te mettre avec Steven C'était un petit pari Donc vous l'avez bien tous Frivoit un con Jusqu'à ce qu'il se prenne un râteau Râteau qu'il n'assume pas Bah selon lui Ce n'est pas vraiment un râteau Je lui ai pas mis de râteau Ouais il l'a très mal pris Et du coup bah Voilà il fait du grand Micha Il demande S'il te plaît Dis ça en interview S'il te plaît Dis ça en interview Ah il te demandait De dire des trucs sur lui positifs En interview Bien sûr Ah bon ? Bien sûr Et devant tout le monde Corrompu Corrompu Escrocule J'ai plus le pot Je suis excédée Je suis mais excédée Par le comportement de ce Micha Non mais en fait Il venait me voir en off Quand il n'y avait pas les caméras Il me disait Julia là Franchement vous êtes tous contre moi S'il te plaît Devant les autres Bah tout franchi S'il te plaît Devant les autres Essayez de dire ça 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 Pour me remonter un peu Et du coup moi Bah l'épisode d'hier J'ai tout balancé Oh merde Devant tout le monde J'ai tout dit devant tout le monde Et ils étaient tous choqués Et voilà du coup Ils s'en ont pris plein la tête Et bah j'étais un peu L'élément déclencheur Qui a fait que Bah tout le monde S'est mis contre lui Donc oui J'ai un peu foutu ma merde En même temps Avec les gens qu'il mérite Voilà C'est à force de traîner avec moi T'es devenu un véritable pot pourri Ouais Un furoncle En tout cas Si j'ai voulu faire ce petit pari Et ce petit jeu avec Micha Bah c'était pour lui remettre Les pieds sur terre Parce qu'il pense Qu'il peut avoir tout le monde Tu vois moi je suis arrivé Bam il m'a mis Tu vois Le grave en dessus Et du coup voilà C'était un peu pour lui Pour lui prouver que non Il pouvait pas avoir Qui il voulait Quand il voulait Et dans tous les programmes Il a fait ça Bah voilà Il était temps de Tu vois De lui remettre un peu Les pieds sur terre Micha c'est un peu un jardinier Il peut ouvrir un Tu vois au lieu d'être Coach sportif Ou cuisinier C'est bon Il peut ouvrir Une jardinerie Un truc je sais pas moi Un espace vert Parce que bah avec tous les râteaux Qui s'est pris C'est vrai que Micha Oui il s'est pris beaucoup de râteaux D'ailleurs je lui ai Moi même mis un râteau Pour le savoir Il aurait mis donc Il aurait reçu aussi Des râteaux de la part de Coralie Tu étais au courant de ça Que Coralie lui aurait mis des râteaux Ouais apparemment Mais bon c'est pas ce qu'il m'a dit Je l'ai vu moi Je l'ai vu hier Ou ouais Comment ça va avec Coralie ? Bah non mais écoute Moi je l'ai vu hier en soirée Il m'a dit que Bah il s'était passé des choses Avec Coralie Dans la laverie Dans les anges Encore dans cette laverie On a déjà eu le coup L'année dernière Avec Julien Berthe Je sais plus qui Ah ouais Et il m'a dit Qu'il avait couché Avec Coralie Dans la laverie Et qu'elle lui avait fait Une gâterie Pendant le tournage Pendant le tournage Donc en off Je sais pas tu vois Mais apparemment Voilà il s'est peut-être Pas pris de râteau Ou alors Pourquoi il m'en tirait ? Ah bah c'est très étrange ça J'en avais pas eu Hein ? Bah voilà J'en avais pas eu écho Bah je te sors un petit scoop Bon bah écoute très bien Je vais enquêter Je vais aller faire des prélèvements Pour voir si c'est vrai Parce que Coralie elle assumera peut-être pas Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais en tout cas Misha raconte ça Ouais c'est ce qu'il m'a dit hier Ah bah dis donc On en apprend tous les jours Bon bref Puisqu'on parlait de Misha Forcément Vermine On va parler de celui Qui a fait battre ton coeur Hein ? Et autre chose d'ailleurs Steven Alors Steven Je sais pas Moi j'ai un peu du mal À y croire À ce couple Vous êtes ensemble Dans les épisodes Mais pourtant Vous avez l'air de vous connaître Depuis pas si longtemps que ça Et d'être de parfaites inconnues En fait c'était très compliqué On était pas du tout complices Tu vois Steven Ok On a eu peut-être un petit feeling Au début et tout Mais on était pas du tout complices On avait du mal à Tu vois devant les caméras Ils nous demandaient Mais faites-vous des bisous quand même Faites-vous des câlins Mais on y arrivait pas Et lui il était très distant Il me disait Ouais mais tu sais Moi quand je suis en couple Il me faut du temps Au moins deux ans Pour faire des bisous Des câlins à ma meuf Je me disais D'accord Il me fait des câlins Toutes les soirées Donc désolé Bah voilà écoute Je sais pas Il est peut-être gay Je sais A mon avis oui Mais bref Et du coup Bah voilà On était pas du tout complices Et ça se voyait devant Bah ça se voit dans les épisodes On nous voit jamais ensemble Mais c'est-à-dire que c'était fake Ou parce que Bah non T'avais pas envie Bah c'est qu'à mon avis On en avait pas envie tous les deux Tu vois on s'est dit Bah pourquoi pas On pourra peut-être être un couple Ça pourra peut-être durer Mais au final On s'est rendu compte Au fil du temps Que bah non On avait aucun Aucun point commun Aucun point commun Et que bah ouais A la fin On se rendait compte Qu'on se forçait un peu Donc voilà Mais pourtant ce couple Moi son caractère et tout C'est un très gentil garçon Mais en couple Je peux pas Ouais mais en tout cas Ce couple est quand même Non mais ce couple Faut bien le dire Avant de naître dans les anges J'ai quand même né grâce à moi J'ai quand même créé des monstres N'oublie pas vermine Que lors de l'anniversaire De mon site La conciergerie À Clermont-Ferrand Oui mais j'ai quand même Filmé un fort rapprochement Sur Snapchat Vous étiez à deux doigts De vous mettre en couple Je suppose que ça a bien aidé Ce rapprochement Pour ensuite conclure dans les anges Disons que ça a aidé Ah bah oui Donc la production Peut quand même me remercier Je crée les couples Avant le programme Ouais non c'est vrai Que ça a aidé Et c'est vrai qu'on avait Oui bah on s'est dit On va se mettre en couple Parce qu'on en avait envie Sur le moment Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure On s'est rendu compte Qu'on avait rien à voir ensemble C'est surtout que toi Qui es quand même a priori D'après ce que tu dis Une fille qui se respecte Te mettre avec un mec Aussi crevard Et qui trempe son pinceau partout Ouais mais moi Je le pensais pas comme ça Et Léon dit et tout Tu vois moi Je me fie pas à ce que j'entends Parce que moi On dit plein de choses sur moi Qui sont fausses Donc je veux pas écouter Léon dit Je veux juger par moi-même Et du coup bah voilà J'ai jugé par moi-même Et c'était effectivement Incroyable Ah oui c'est vraiment un crevard Est-ce que t'as des regrets Aujourd'hui d'être sorti De t'être associé à lui Non j'ai jamais J'ai jamais de regrets Aucun remorque Parce que quand tu fais les choses C'est que j'en ai envie Après Après voilà Aujourd'hui Ensemble puis ensemble Non je peux lire Non on est plus ensemble Désolée Non mais De toute façon Vous n'aviez déjà pas bien l'air Ensemble à l'écran Donc je me doute qu'après Bon Non c'est vrai que c'est compliqué C'est compliqué En tout cas t'as profité Des bons moments C'est quand même un beau garçon Est-ce que c'est un bon coup ? Bah je sais pas J'ai rien fait Bon arrête Non Tu sors avec des mecs Toi puis t'enfiles des perles Non mais c'était Je te dis On avait aucun feeling Aucun ton crochu Je connais Steven Attends quand même Quand il veut réussir quelque chose Il réussit Ok Ah Bon bref T'as pas trop envie d'en parler A priori Non Pourquoi ? Non il sait rien passer On a laverie Ah 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 Mais loin Non partout C'est toutes les pièces de la villa En tout cas ce qui est sûr C'est que Steven Voilà T'étais en couple avec lui Dans l'aventure Après quand t'es rentré en France Tu as eu la mauvaise surprise De découvrir ce qu'il disait A ton sujet Voilà Donc que t'étais dégueulasse Que tu ressemblais à un travelo Enfin bref Il t'a vraiment insulté De tous les noms Des petits textos Que Brenda a eu en sa possession Et qui ont fait le tour de la toile Une petite réaction peut-être Face à tout le bien Que ton ex pense de toi Bah du Steven tout craché Parce que moi quand je lui demande Il m'a dit Mais non Julia Tu sais que T'es démontage Non il m'a dit Je te trouvais jolie Machin machin Il m'a toujours Bah ouais Et il m'a dit Si j'ai dit ça à Brenda C'était pour lui faire plaisir Et pour en gros L'avoir dans son lit quoi Ah Bah oui Et il allait dans son sens Parce que Voilà Il savait comment était Brenda Mais voilà Ce mec là A mon avis Pour avoir une meuf Il est prêt à tout Tu vois Donc Ses paroles Ne sont pas vraies Puis la Brenda là Je veux dire Les textos Elle en a eu Pour son grade aussi Parce que Steven il m'a envoyé Des trucs Où voilà Il me disait Mais c'est une conne Elle est dégueulasse Ouais En gros Elle croit se mettre Avec moi un jour Mais jamais je me mettrais En couple avec une meuf Pareille Une paillote Ou je sais pas quoi Tu vois une campagnarde Et tout Donc il l'a descendu de ouf Et donc voilà Après si elle pense Que j'ai été une victime Et tout Bah Elle peut penser ce qu'elle veut Moi au moins Bah voilà Moi au moins J'ai fait les anges Moi au moins Quand tu sais que tu viens Tu le dis à personne Tu es sous confidentialité Et tout Tu ne peux pas le dire Donc voilà Soit disant Bah elle allait venir Et tout Sauf qu'elle n'a jamais été appelée Ensuite elle dit à tout le monde Oui j'ai été appelée J'ai eu la prod au téléphone Mais de source sûre Elle n'a pas eu la prod au téléphone Elle n'a jamais eu la prod au téléphone Elle n'a jamais été appelée Pour faire les anges Elle aurait rêvé Certes Mais non Elle ne l'a pas fait Mais alors ce Steven Honnêtement Comment ça se fait Qu'il se comporte comme ça Parce qu'il te critique toi Il critique Brenda Il joue un peu un double jeu Enfin là c'est vraiment Chien de la casse Oui c'est chien de la casse C'est ce que j'allais dire C'est le prototype Le profil parfait Là il n'est pas respectable Ce qu'il fait avec les nanas C'est dégueulasse Donc c'est pas respectable Il nous prend toutes pour des connes Donc j'espère qu'un jour Ça lui retombera dessus Et qu'il tombera vraiment amoureux Et qu'une meuf lui fera l'envers J'espère Moi je commence vraiment En avoir marre Donc là je lance un vrai coup de gueule C'est que chaque année Dans toutes les télé-réalités Quand il y a une meuf Tu vois un peu jolie Genre bimbo Bah qui se met en couple Tout de suite Elle est traitée de salope Elle est mal vue Par contre les gars Comme Steven Qui essaie de choper Toutes les meufs Et qui raconte Voilà de la merde Sur tout le monde Là par contre non C'est un séducteur C'est le mec Des anges Les filles sont plus souvent Traitées et cataloguées Que les garçons Je suis désolée On se respecte Moi je me respecte Oui ok J'ai cru qu'avec Steven Bah il aurait pu se passer un truc Au final on s'est rendu compte Que pas du tout Parce que bah On avait pas du tout Les tu vois Les datum crochus Nos caractères n'allaient pas ensemble Donc voilà Mais moi je suis pas une salope Parce que j'ai voulu Enfin parce que J'ai voulu me mettre en couple Avec quelqu'un Parce que bon Si moi je suis une salope À ce moment là Steven c'est la reine des putes Oh t'exagères Vermine Je suis méchante Bah écoute Bon On va parler d'un sujet Un peu moins drôle Donc j'ai eu écho Pendant le tournage D'un comportement inapproprié Et violent de Raphaël À l'égard de plusieurs personnes Et surtout envers toi Apparemment Il t'aurait Je sais pas s'il y a eu des coups Enfin je pense pas Mais en tout cas Il y a eu des comportements violents Est-ce que tu peux nous raconter Vraiment ce qui s'est passé Avec Raphaël Alors Raphaël Bah il était très très bizarre Alors moi Tu sais quoi Moi j'ai envie de te dire tout Toute la vérité là C'est que Avant d'aller dans les anges Quand on a fait un booking À Clermont-Ferrand Avec toi même Ah oui j'étais là Sylvain et tout Bah Raphaël voulait Que je rentre avec lui Il m'a Ouais il m'avait appelé Avec le téléphone Je sais plus qui Et il avait demandé Voilà Et il m'avait dit Julia Il m'aimait bien Ouais Il m'aimait bien Elle voulait coucher avec toi Je sais pas en tout cas Je pense qu'il m'aimait bien Tu vois Après je suis allée dans les anges Il me calculait pas Moi je demandais rien Tu vois Mais bon Vraiment très très froid Et au fur et à mesure Voilà il y a eu une petite histoire Bon je peux pas non plus tout dire Tu vois Il y a eu une petite histoire Et un jour en off Bah il m'a appelé J'étais avec tout le monde sur la terrasse Il était dans la salle de sport Il m'a appelé Il m'a pris par le coup Tu vois Et je suis tombée par terre Mais je suis tombée par terre C'était extrêmement violent Bah il y a John qui est tout de suite intervenu Et puis bon il a eu quand même des avertissements Enfin un avertissement de la prod Donc ouais Raph Il s'énerve très facilement Moi je suis quand même hyper choquée Enfin j'étais hyper choquée sur le moment Parce qu'il est là à démentir Qu'il est pas violent et tout Alors que bah ouais Moi j'ai été choquée Il a été violent avec moi Je suis quand même surprise Qu'il ait eu qu'un avertissement Tu vois Et que tout va bien Le gars il est là Il fait sa vie tranquille Alors qu'il a des comportements assez bizarres Je trouve ça inadmissible Parce que bah Enfin il s'en est pris tu vois Un mois donc à une femme Et il a rien eu derrière Bon Vermine tu te doutes bien Qu'on va parler du sujet Qui passionne tous les internautes La chirurgie esthétique Voilà donc cette bonne femme 25 ans refaites de la tête aux pieds Retapées 26 Mais qu'est-ce qui vous prend Toutes les morues comme ça De télé-réalité De vous refaire autant Arrête moi je l'ai déjà dit J'ai été très complexée Oui par ton nez Qui ressemblait à un doigt de pied Voilà Comme ça la fée carabosse Et les seins Tu vois c'était Non mais les seins Alors bon J'avais rien J'avais des piqûres de moustiques Laisse moi Ressembler à une femme Merde Oui mais la chirurgie Voilà on en a déjà parlé Dans mon précédent bain On sait ce que t'as fait refaire au visage C'est à dire à peu près tout Mais moi ce qui m'a quand même fait bien rire C'est que tu as fait encore une fois Après les anges Augmenter ta poitrine Oui Donc d'ailleurs suite à un accident Puisque tu as éclaté tes prothèses En sautant dans la piscine C'était encore une fois exagéré Oui on rigolait Tu vois on m'a jeté dans l'eau Ok j'ai eu un peu mal J'ai été voir une meuf de la production Elle regardait Et c'est vrai que j'avais un sang Tu vois Qui avait explosé Ça me faisait mal Non ça me faisait mal Il était un petit peu plus petit et tout Et voilà Quand je suis rentrée en France Benjamin Azoulay m'a examiné Et puis quand il m'a réopéré Il a vu qu'il y avait du sérum Qui avait fui Suite au plat dans la piscine Suite au plat dans la piscine Voilà Mais qui t'avais jeté dans cette piscine C'est encore Misha Tous les garçons Mais ils ont rigolé Tu vois Ils m'ont tous pris comme ça Tu sais que j'en ai toujours rêvé moi De percer les poches de silicone Des morues de télé-réalité Bah ils l'ont fait pour moi Merci Mais par contre La première fois La première fois que je me suis fait opérer Je voulais faire cette taille là Mais je pouvais pas Parce qu'à la base j'avais rien et tout Et que c'était compliqué Mais je voulais faire cette taille là Donc au final voilà J'ai juste fait la taille que je voulais Alors ça c'est la même taille que Nabila ? Bah pourquoi tout de suite que Nabila ? Bah je sais pas Tu m'avais dit que c'était du F Ou je sais plus Le même bonnet que Nabila C'est du E Ah du E ? Ouais Oh bah ça va C'est juste du E Calme Mais c'est énorme quand même T'en as pas marre Ça va éclater au bout d'un moment Mais vraiment Ouais et j'avoue Des fois c'est gênant Tu vois quand je me tourne J'ai envie de les enlever Parce que ça me gêne Bah oui On dirait des airbags dans une bagnole J'avoue que des fois ça me gêne un peu Quand je suis comme ça Je vais oh ça me gêne Déjà que t'as une démarche un peu de camionneuse Donc là bon Y'a plus que le klaxon Dis camion Non Dis camion Ah Vivian Tu feras pas ton Vivian Non mais dis camion Allez camion Pouette pouette Oh putain mais c'est dur comme du rock On dirait je vous jure Les falaises à Sainte-Maxime Bon en tout cas La chirurgie c'est terminé pour le moment C'est terminé C'est pas une perruque ça Non rassure-moi Non c'est mes cheveux Donc la chirurgie c'est terminé Sûr C'est terminé Sûr C'est sûr Ouais Pourtant c'est sacrément raté Connard Non mais faudrait peut-être refaire le visage Là c'est pas bien réussi Oh de toute façon Les gens qui critiquent et tout J'ai envie de dire Regardez vos têtes Parce que ça aussi j'en ai marre Les gens qui disent Tu ressembles à rien Tu ressembles à un trabe Bah moi je me trouve très jolie comme ça Ceux à qui ça appelait pas Bah tant pis Regardez vos têtes Regardez-vous dans un miroir Parce que des fois ça fait peur Quand je vois les gens qui me critiquent Je clique vite fait sur leur profil Ils ont des têtes à vomir A se jeter par une fenêtre Et ils osent me dire Tu ressembles à rien Arrête Faut arrêter Donc non Moi je me trouve très bien comme ça Donc critiquez-moi Y'a aucun problème Ça me touche pas Parce qu'ils ont des gueules dégueulasses Ceux qui me critiquent en plus Donc voilà Bon bah écoute Comment caca que dit Ah T'as toujours ton poil sur la langue Bah moi je fais ça Je l'ai toujours eu Bon En tout cas ce qui est sûr C'est que voilà Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter de plus Pour la suite A part peut-être encore Des injections de plastique Euh Niveau professionnel La télé hein Non mais niveau professionnel Dans les anges Tu devais être danseuse On a pas vu une seule audition Ouais Non c'était compliqué Pourquoi ? T'étais trop occupée A allumer la planète entière Disons que Voilà quoi Quoi ? Y'avait peut-être pas forcément De fausses pour moi là-bas Non niveau professionnel Ça s'est pas bien passé Après je peux pas dire pourquoi et tout Mais c'est aussi pour ça C'est un échec cuisant Non mais c'est aussi pour ça Que je suis partie Mais après C'est pas forcément par rapport à la danse et tout Je danse très bien Y'a pas de problème Mais non Par contre j'aimerais bien Ouais refaire de la télé Télé réalité ou pas J'en sais rien Mais j'aimerais bien Pourquoi pas être animatrice Chroniqueuse Radio Télé Voilà Je veux continuer là-dedans En tout cas je suis très bien là-dedans Je veux continuer Bon mais écoute Gros bisous Vermine Et puis j'ai envie de te dire Peut-être à bientôt Ou pas Sûrement à bientôt Bisous Plus loin Plus loin Plus loin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501